Merci. Madame Duby-Muller. Madame la Présidente, Madame la Ministre, le présent article crée une pénalisation du client en prévoyant une contravention de cinquième classe, sanctionnant le recours à la prostitution d'une personne majeure. Par son principe, cet article consacrerait donc une position abolitionniste de la France. Vous postulez qu'en verbalisant les clients, donc en agissant sur la demande, vous tarirez l'offre. Or, cette argumentation est idéologique et infondée. Je n'ai pas d'ailleurs aimé le discours moralisateur qui a parfois sous-tendu à ce débat. Cette importante question aurait supposé plus de temps pour les auditions qui ont eu lieu en commission. Sur la forme, je regrette donc votre méthode. Sur le fond, cette disposition aura un effet plumeau, puisqu'il va translater, déplacer la prostitution sur les réseaux sociaux, comme l'a évoqué ma collègue, et dans les pays limitrophes. Vous ne résoudrez pas non plus, par exemple, la prostitution des étudiantes. La pénalisation va aussi favoriser la clandestinité, qui rendra de facto l'exercice de la prostitution plus dangereux en termes de santé et de sécurité. Éloignement des structures de soins, par rapport au dépistage et à la prévention, plus forte exposition aux violences et à l'exploitation. Ce constat est d'ailleurs dressé par de nombreuses ONG, tels que Médecins du Monde ou ONU-SIDA. Enfin, je m'interroge sur la mise en application concrète de cette mesure. Quels seront les moyens des forces de l'ordre pour constater l'infraction ? Comment sera prouvée la relation tarifée, d'autant qu'en France, la mise sur écoute ne peut avoir lieu que dans des conditions extrêmement restrictives ? La pénalisation du client risque donc d'avoir pour corollaire inévitable le développement de la délation. Concrètement, je ne pense pas que cet article ait les effets escomptés. Au contraire, il aura des effets contre-productifs en précarisant davantage les prostituées. Merci. Merci.